Musique Je suis Olivier Pellix, directeur de l'hôpital privé Marchant-Trennes, situé dans le 77, à proximité du 93 et du 94. Musique Notre projet a été la transformation de l'établissement. Au départ, nous avions 8 lits de réanimation et 12 lits de soins continus. Et face à l'épreuve que nous étions en train de rencontrer, face à la demande des tutelles, face à la demande de l'hôpital à proximité, nous avons dû transformer notre établissement pour prendre de plus en plus de patients. Et en même pas une semaine, nous avons été capables d'armer 77 lits de soins critiques, donc 32 lits de réanimation pour des patients qui étaient intubés, ventilés. L'ensemble de cela ne s'est pas fait tout seul. Cela s'est fait avec le soutien d'établissements autour, avec le soutien d'établissements publics, avec le soutien d'établissements privés, avec le soutien des associations du territoire, avec le soutien des acteurs économiques, avec le soutien des municipalités. Et tout cela nous a permis de prendre en charge un maximum de patients. Musique L'innovation vient de l'émulation. L'émulation qui s'est faite entre tous les acteurs. Habituellement, un hôpital, lorsqu'il doit justement faire face à une crise qu'il n'a pas l'habitude de maîtriser, quelque chose d'inédit, il a tendance à se replier sur lui-même ou à appeler ses camarades à proximité immédiate. Là, en l'occurrence, les choses ont été bien différentes. Nous avions besoin de disposer de 32 lits de réanimation. Pour ce faire, nous avons eu du matériel qui nous est arrivé de la France entière. Nous avions besoin de personnel, parce que nous manquions de monde. Et nous avons eu du personnel qui est arrivé du nord de la France, qui est arrivé de la Savoie. Nous avons vu des choses incroyables. Nous avons vu des restaurateurs qui étaient fermés, qui nous ont apportés leur doré alimentaire, simplement pour nous soutenir. Musique L'aspect le plus marquant a été la solidarité. Une solidarité incroyable. Ça a donné une fierté à tout le monde. Une fierté énorme d'avoir pu prendre plus de 220 patients et d'avoir été l'un des acteurs majeurs en Ile-de-France pour la prise en charge des patients atteints du Covid. Le public ne doit pas voter pour nous. Le public doit voter pour l'ensemble des acteurs qui ont permis l'émergence de ce projet. On ne vote pas pour l'hôpital Prémar de Chantraine, mais on vote pour la mairie qui nous a aidés à transporter les respirateurs, les établissements qui nous ont donné leurs respirateurs, les établissements et le personnel qui s'est porté volontaire pour venir ici. Les acteurs de la vie civile qui sont venus nous aider. J'ai dirigé au cours de ma carrière pas mal d'établissements, des petits, des plus gros que celui-ci, mais jamais je n'ai été aussi fier de mon métier que pendant cette crise. On a appris quelque chose de nouveau, c'est que nous étions capables de faire face à des crises inédites dans des conditions incroyablement difficiles et que simplement la force de chacun réside dans sa volonté de faire bien les choses et cette solidarité s'est créée naturellement. Nous faisons partie aujourd'hui des finalistes des trophées de la FHP au milieu de très grands établissements, plus que connus et reconnus. Tout ça vient d'une prise en charge qui a été le résultat d'une solidarité incroyable. et cette reconnaissance nous va tous droit au cœur. En votant pour nous, vous ne votez pas seulement pour un établissement, vous votez pour tout un territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada